Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous qui parlons cette belle langue de Malière encore en 2019. C'est incroyable, hein? Contre vents et marées. Ceci étant dit, toutes sortes de choses se passent, toutes sortes de choses nous arrivent. Là, on vit toutes sortes d'événements majeurs qui ne sont pas rapportés par les médias, mais c'est correct. On est là, nous autres, pour faire le travail des médias qui sont trop préoccupés par l'endoctrinement, par la manipulation des faits et surtout l'endoctrinement des masses. Il y a, d'abord, on est le 21 août, 21 août, j'aimerais bien qu'on soit le 21 août, mais on est le 21 novembre 2019, 17h58, plus proche qu'on le pense de la croisée des chemins. Plus le temps avance, plus le calendrier avance, plus on se rapproche d'événements fatidiques et de la croisée des chemins. On le sait tous, est-ce qu'on sera de ce grand rendez-vous? J'ai bien l'impression que oui. Pendant ce temps-là, il y a d'autres sortes de choses qui se passent aussi. Il y a une petite nouvelle dont j'ai parlé sur une autre de mes chaînes. Si vous n'êtes pas abonné à mes autres chaînes, allez le faire. Les liens sont dans la barre de description. Venez me rejoindre sur Jean-Némar Patreon aussi, sur Jean-Némar ou Jean-Grangé sur Facebook. C'est là où je fais le Jean-Némar Show. Vous allez visiter mon site web, Jean-Némar.net. Cette nouvelle dont j'ai glissé un mot ce matin, qui était mignonne, intéressante et intrigante. Et ça fait boule de neige. Je n'arrête pas de faire le tour des médias sociaux. C'est un bonhomme, Gino Mikis, qui chassait avec sa famille dans une forêt en Ontario, qui a enregistré un son très étrange. Et qui fait le tour du monde. Pourquoi tout le monde parle-t-il de cet étrange hurlement dans le Canada sauvage? Pendant ce temps, les biologistes et les internautes se grattent la tête. Je vous laisserai le lien de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller écouter ce hurlement. Hunter capture d'étrange. Capture d'étrange hurlement dans les étendues sauvages du nord de l'Ontario. Un chasseur. Pensez-vous que Bigfoot existe, si oui, vit-il dans la nature sauvage canadienne? Eh bien, c'est au moins l'une des hypothèses les plus citées, les plus appréciées. Sur le web, à l'heure actuelle, les vidéos ont été enregistrées près de Sioux Lookout, dans le nord de l'Ontario, le 3 octobre de cette année, alors que Gino chassait le Tetras avec son épouse et son petit-fils. Ils ont d'abord entendu le cri étrange à la fin du sentier, le long de la rivière, vers Millon. Le bruit est si étrange que l'enfant l'imite. Et cela ne correspond à aucun bruit d'animal vivant dans la région. Mais peut-être pouvez-vous en trouver un dans cette longue liste de différents sons inexpliqués capturés en vidéo dans le monde entier. Dans son interview, Mekis se souvient qu'il n'avait pas eu peur au début, car l'origine du son semblait loin de là où il se trouvait. Il a également ajouté, il pouvait entendre la source du mystérieux hurlement bouger. Donc la vidéo est là, je vais vous laisser le lien. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario est demeuré perplexe devant ce bruit mystérieux. Ce pourrait être un gros mammifère, mais en raison de la mauvaise qualité de la vidéo, il n'y a aucun moyen d'en être sûr. Maintenant, les vidéos de Mekis sur YouTube sont devenues virales. Et l'une des hypothèses préférées est que le son effrayant provienne d'un sasquatch. D'autres disent que cela pourrait être un ours géant ou même un canular. Alors, était-ce ce fameux Bigfoot un appel d'un énorme monstre forestier ou juste un loup malade, je pense qu'on ne le saura probablement jamais, nous dit la BBC. CTV News nous parle de ça aussi. Et c'est vraiment très, très, très intrigant. Je vous laisse le lien. Pour ceux qui aiment les nouvelles intrigantes, les petites nouvelles intrigantes, qui proviennent du Canada cette fois-là.